Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et qui n'offre ce soir, Hubert Haddad Amanda Benzekry, Salomon Benrouz, Raphaël Calfon tous des nationalités françaises Myrit Gringer, l'américain ainsi que la tunisienne Yamina Thabet ont donné lundi 8 octobre dernier une conférence sous la bannière de l'ONG Transparency International aux journalistes, ceux qui sont venus surveiller le scrutin présidentiel de la veille disent n'avoir rien vu de grave de nature à entacher la sincérité du vote fortement médiatisé l'étonnement est grand à Berlin, la capitale allemande siège de l'ONG spécialisé dans la lutte contre la corruption et tourné également vers l'observation des élections Transparency International confirme n'avoir aucune mission n'avoir envoyé aucune mission internationale d'observation des élections au Cameroun Observateur étranger des élections une mission pas toujours transparente Madame, Monsieur c'est le fait du jour observateurs étrangers des élections observateurs étrangers une mission pas toujours transparente pour en parler je suis avec Maître Martin Biton bonsoir bonsoir Alain Serge bonsoir aux téléspectateurs oui vous êtes aujourd'hui avocat mais anciennement magistrat oui voilà et je suis analyste politique et activateur de la société civile voilà pour parler justement de la société civile on a un autre sur ce plateau qui est à ce bout bonsoir bonsoir M. Alain bonsoir téléspectateurs merci de m'avoir invité ce soir voilà vous faites partie de cette c'est un mastodonte c'est bon 10 secondes qu'on met un peu tout là-dedans la société civile justement vous savez lorsque vous êtes membre de la société civile il est important que vous essayez de regarder de manière critique ce qui touche le Cameroun dans son entérité et pourquoi pas la jeunesse et puis l'avenir même surtout du pays de manière objective aussi surtout ok merci d'être venu tu y as merci merci sur ce plateau également Jean Semet bonsoir bonsoir à vous M. Otto merci de m'avoir invité pas de plus oui journaliste tout à fait plusieurs hebdomadaires c'est quoi des hebdomadaires des hebdomadaires des hebdomadaires repères et comatins bien évidemment bonsoir à mes copanélistes et aux inconditionnels de votre plateau voilà le quatrième sur ce plateau madame monsieur c'est Wilfried et Kanga qui est toujours attentu je commence avec vous Jean Semet comment une telle entreprise a pu prospérer écoutez nous nous posons jusqu'à aujourd'hui la même question qu'on soit Camerounais observateurs distants des opérations électorales ou qu'on soit politique ou alors qu'on soit journaliste comme nous on nous pose cette question de savoir comment on en est arrivé là et pour ces observateurs qui n'ont pas la même observation que nous les journalistes je crois qu'ils n'ont jusqu'à aujourd'hui pas la réponse à cette question pour nous les journalistes donc qui avons la capacité ou alors la mesure d'approfondir les informations et les enquêtes nous avons une petite idée il faut rappeler quand même qu'en l'état actuel de l'information que nous avons il faut dire aux téléspectateurs qu'il y a quand même eu une défaillance a priori de la part des autorités qui délivrent les autorisations donc vous voulez dire que le MUNAD n'était pas au courant pas qu'il n'était pas au courant oui parce que vous parlez de défaillance oui oui il y a eu une défaillance a priori dans le contrôle de la qualité des observateurs en ce qui concerne précisément le cas dans lequel nous nous trouvons c'est à dire ces observateurs entre guillemets qui représentaient transparence internationale certainement il y a eu une faille en ce qui concerne le contrôle a priori il faut également rappeler qu'il y avait plus de 4000 demandes d'accueillitation en ce qui concerne les observations des élections et je crois il y a eu une trois centaines ou une quatre centaines d'accueillitation qui ont été accordées par le ministère de l'administration territoriale donc celle qui a été accordée à ces individus qu'on présente pour être comme étant des représentants de transparence internationale il faut donc poser déjà ces premières bases là l'autre information qu'il faut apporter aux téléspectateurs c'est que les six individus qui sont venus observer l'élection présidentielle au Cameroun ont été coptés sur l'international par une organisation de la société civile qui est chargée de lutter contre la corruption qu'on nous présente comme étant une organisation de la société civile chargée de lutter contre la corruption et les problèmes de gouvernance on l'appelle agence Cameroun de presse ils ont donc copté sur l'international ces individus et les a canalisés vers le ministère de l'administration territoriale et l'administration territoriale pour qu'ils obtiennent cette accréditation d'où le bien fondé de l'interrogation que je me pose aujourd'hui est-ce qu'il y a eu un contrôle a priori qui a été effectué par le ministère de l'administration territoriale pour véritablement savoir si ces personnes représentaient effectivement Transparency internationale malheureusement les faits sont de M. Tangandi le ministère de l'administration territoriale et de l'administration territoriale malheureusement on observe aussi que ces personnes ont observé les élections au Mali bien sûr et ils arrivent aujourd'hui au Cameroun mais là où il faudra faire la nuance est-ce que ils appartiennent effectivement à Transparency internationale ou alors est-ce qu'ils appartiennent à Transparency internationale et ils n'ont pas reçu plutôt mandat de représenter cette organisation au Cameroun c'est à ce niveau que se trouve le goulot de l'entendement de l'information et en tant que journaliste bien évidemment nous poursuivons les investigations vous savez que pour avoir une source gouvernementale c'est extrêmement difficile pour nous les journalistes et nous poursuivons les investigations afin que nous ayons toute la clarté en ce qui concerne la qualité de ces individus qui ont été présentés comme étant des représentants de Transparency internationale qui malheureusement aujourd'hui sont face à un autre communiqué venant de Berlin de Transparency internationale qui dit qu'ils n'ont reçu aucun mandat pour représenter Transparency internationale donc nous continuons voilà je disais qu'il faut faire la différence entre le mandat et la qualité ils peuvent appartenir à Transparency internationale mais ils n'ont pas reçu le mandat de représenter l'organisation donc nous suivons nos investigations pour avoir toute la clarté sur la situation je reste avec vous sur le premier aspect développé par Jean Semet est-ce qu'il y a eu défaillance au niveau du Minal par rapport au contrôle la qualité des individus alors merci une fois de plus je tiens déjà à vous dire que l'histoire des élections ou l'histoire de la politique on ne va pas la créer aujourd'hui donc en ce qui concerne les élections dans le monde vous allez tout de suite constater que nous ne sommes pas en train de fabriquer quelque chose qui n'existe pas ou qui n'a jamais existé on n'invente pas le fil à poids on n'invente pas on n'invente pas l'histoire de la politique mondiale comprenez tout de suite qu'un organisme comme Transparency International est un organisme qui est accrédité à travers le monde et un individu ou des individus ne peuvent pas prendre sur eux de prononcer le nom d'un organisme comme Transparency International à partir du moment où il n'y a pas eu de lien direct avec cet organisme là mais ils sont désavoués de la part la maison mère effectivement ce que vous devez comprendre tout de suite c'est qu'en politique tout est possible tout est possible justement pourquoi parce que comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes que Transparency International ce n'est pas un organisme qu'un individu ou des individus peuvent s'élever un matin ils disent qu'ils appartiennent à cet organisme je suis d'accord du communiqué qui a été donné par Transparency depuis l'Allemagne depuis Berlin dénonçant justement la présence de ces individus sur la terre camerounaise mais si vous essayez de regarder de manière critique après la présence de ces individus là qui sont venus pour le compte de Transparency ou soit pour leur compte propre ils ont quand même eu le courage ou soit je ne sais pas quoi de quand même faire une conférence de presse une conférence de presse c'était une manière ou d'une autre de justement essayer de marquer ou marquer leur présence de manière officielle et s'il n'y avait donc d'officiel entre ces individus le Cameroun l'état du Cameroun et puis Transparency International ces individus ne devaient pas quand même organiser ce qu'ils ont fait l'autre jour au nom de la conférence de presse alors justement ils n'ont donc pas prononcé le nom d'Amnesty International que ce soit voilà Transparency ou soit le nom de l'ONU mais ils ont justement parlé de Transparency International et s'ils parlent de cet organisme comprenez justement qu'il y a quelque chose que jusque là le monde ou cet organisme nous cache ou soit l'état du Cameroun en personne nous cache ils sont passés sur les ondes de l'Office public de télé et on les a présentés comme étant des observateurs de Transparency International je suis parfaitement d'accord avec vous parce qu'on ne peut pas tout de suite de titiller avoir un verdict définitif sur l'affaire c'est pour ça que je parlais de la distinction qu'il faut faire absolument entre la qualité et le mandat et ce sera très important de tirer la lanterne de nos députateurs sur cet aspect il y a justement un des membres un des observateurs qui reconnaît avoir été invité par l'agence camerounaise des presses il y a j'en s'est mis à poser le problème de la qualité et le mandat est-ce que comme il a dit c'est des gens qui appartiennent effectivement à Transparency mais qui n'ont pas reçu mandat est-ce que c'est à ce niveau que se trouve le problème parce que venir quand même organiser une conférence de presse c'est grave et c'est pas tout citoyen ne peut pas s'élever et dire que bon voilà j'appartiens à tel organisme sans que on ne soit effectivement membre de cette organisation est-ce qu'il n'y a pas un problème entre le mandat et la qualité oui Serge Alain avant d'en arriver à cette question je disais que de mon point de vue oui comme du point de vue de mes copanélistes cette situation donne lieu à une série de questions oui bon c'est vrai que quelque part on dit que le Cameroun c'est le Cameroun vous savez on a tout vu au Cameroun mais nous sommes des experts des invités qui se doivent d'être objectifs parce que je ne pense pas que l'un de nous ici qu'on voit d'un poste politique quelque part mais nous avons ce devoir de vérité je crois que le premier questionnement la première question c'est est-ce que effectivement ces gens sont de transparence internationale deuxièmement ont-ils été mandatés missionnés pour cela et troisièmement est-ce que dans l'un ou l'autre cas si c'est négatif si la réponse est négative pourquoi n'est-ce pas le gouvernement a-t-il pris sur lui d'inviter ces gens soit d'une part il s'agit d'un comment dirais-je d'une négligence n'est-ce pas ou d'une influence due à l'amateurisme professionnel de la part du ministre il ne faut pas se leurrer il ne faut pas se voiler la face parce qu'à certains égards on l'a bien félicité pour la conduite n'est-ce pas le processus bien qu'il ne soit pas l'organe chargé matériellement sur ce point on a votre ouvert à redire sur Paul Atangandi bon je dis que il y a comme une une résistance n'est-ce pas de la part de l'administration puisque en fait il y a l'ECAM qui est l'organe chargé de la conduite matérielle des élections mais c'est comme si l'administration territoriale avait du mal à se départir du problème des élections parce que nous avons il a été décrié plusieurs sorties n'est-ce pas malheureuses alors que on attendait cela soit de l'ECAM soit de l'organe chargé du 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 comptage n'est-ce pas les voix soit lors du conseil constitutionnel bon mais peu importe nous savons que le ministre de l'administration territoriale ailleurs il est appelé ministre de l'Intérieur n'est-ce pas à vocation à contrôler toutes les entrées et toutes les sorties puisqu'il travaille en synergie avec les services de l'enseignement les autorités chargées de la sécurité or en arrivée n'est-ce pas à ce stade d'imprudence n'est-ce pas c'est une c'est une faute c'est une purpitude bon maintenant si ça a été fait exprès peut-être pour en tirer une quelconque un quelconque avantage c'est plus grave encore parce que là ça veut dire que on pouvait faire entrer n'importe qui et pourquoi pas des mercenaires qui viendraient commettre un acte abominable vous voyez jusqu'où on peut aller or nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude il s'agit là d'une turpitude blâmable sur ce plateau il fait bienvenue il fait des candas merci bienvenue sur le plateau vous pensez comme maître biton que c'est une turpitude blâmable oui c'est une turpitude blâmable de toute façon quel que soit l'angle sous lequel on considère l'événement si cela a été fait intentionnellement par le gouvernement on peut s'interroger de sa neutralité en contexte électoral compliqué et si cela n'était pas volontaire on peut s'interroger de la capacité qu'a le Cameroun à maîtriser ses entrées et c'est sorti donc de toute façon le Cameroun en sort perdant en termes de réputation internationale la lecture directe que je peux faire dessus c'est que même si on n'est pas sûr de ce qu'il en est effectivement on est quand même dans un contexte électoral compliqué où depuis très longtemps on observe une sorte de coup d'à-coud c'est vrai qu'on n'a pas des résultats mais les réactions des principaux acteurs concernés laissent présager un coup d'à-coud au niveau des chiffres finaux entre le président de la République et au moins l'un de ses poursuivants et justement parmi ses poursuivants beaucoup se sont prononcés dans l'opposition pour accuser les fraudes les tentatives de fraude et les manipulations qu'il y a pu avoir et donc le gouvernement peut dans un contexte comme celui-ci dans un contexte politique où tous les coups sont permis et où comme on est et en Afrique on veut de toute façon par tous les moyens subtils ou non conserver le pouvoir qu'on possède le gouvernement peut très bien avoir recours à un mécanisme comme celui-là il est possible parce que vous avez posé la question est-ce qu'il est possible de se faire passer pour une organisation alors que ce n'est pas le cas c'est bel et bien possible même dans les grands pays en France dans ce qu'ils ont appelé l'affaire Elf dans les années 80 qui regroupe en fait une mosaïque de cette affaire principale il y avait ce qu'on appelle les affaires l'affaire des avions remis fleurs et là il y avait un belge Albert de Villegas et un italien Aldo Bonasoli qui ont fait miroiter enfin qui ont miroiter au président François Mitterrand qu'ils peuvent fabriquer un appareil capable de détecter n'importe quel gisement sur terre à plusieurs milliards de francs la monnaie française de l'époque le projet a été subventionné et finalement il s'est avéré que c'était une arnaque même Bernard Madoff aux Etats-Unis lors de la crise il y a une décennie en tout cas on a comme ça même dans les grands pays oui voilà même dans les grands pays on a ces éléments de manipulation dont il est fort probable surtout en rapport avec le complexe d'infériorité qui caractérise l'Africain quand il est face à l'occidentale les occidentaux ont toujours le vent en poupe sur notre sol vous pouvez y avoir un enfant de 14 ans qui vient tenir une conférence dans une université alors qu'un Africain est un peu marginalisé souvent sur son propre territoire il est donc tout à fait pensable que des gens avec des badges ou des identités plus ou moins authentiques se soient présentés devant nos autorités et il est dit nous représentons Transparency International et donc nous voulons observer les élections ça c'est d'un si cela si cela est y avéré et que le gouvernement n'a pas pu remonter à la source et constater que ce n'est pas le cas parce que d'ailleurs Mme Moreira la présidente de l'association a fait une sortie pour dire que ce n'est pas que ce n'est pas voilà enfin que ce ne sont pas ces éléments donc il y a un contact il y a une relation entre la présidence de l'organisation et l'état camerounais peut-être ce contact aurait dû être établi pour vérifier parce que la difficulté qu'un Africain à obtenir le visa ou alors la prolongation de son visa sur le sol européen devrait être le même en principe qu'un Européen à obtenir son visa ou son accréditation sur notre solde bon sous cet angle là si l'état a fait preuve de laxisme il doit se remettre en question et rassurer les camerounais qu'on peut contrôler nos frontières parce que ça c'était un volet diplomatique mais ça peut être un volet plus dangereux un volet militaire où on a justement des armes ou alors des mauvaises intentions qui viennent chez nous ça aurait été l'authentique Amnesty International qu'il aurait été impossible à un jour d'intervalle ou à deux jours d'intervalle d'établir un rapport essentiellement positif sur le déroulement des élections les élections ne se sont pas bien tenues dans les zones anglophones ça c'est d'un les accusations de fraude de fusée de partout dans le pays tout entier et même dans la diaspora et le Cameroun d'habitude par ces ONG là est toujours taxé parmi les pays les plus corrompus les plus mal gérés il est donc impensable que comme ça sur un coup de tête sans enquête approfondie au lendemain des élections on est déjà une version totalement policée d'un bon travail de l'administration ce qui amène donc à la deuxième conclusion qui est tout aussi probable à dire que voilà dans ce contexte-ci avec les accusations et avec peut-être les chiffres collés l'un à l'autre entre peut-être le premier et le deuxième au score final le gouvernement en tout cas l'administration dans les tentatives de manipulation et de fraude qui la caractéreuse parce que les échéances électorales précédentes nous l'ont enseigné a donc essayé de s'accorder une légitimité en fabriquant comme ça des éléments d'une organisation internationale pour dire pour crédibiliser des élections qui en fait ne se sont pas si bien déroulées que ça voilà vous parlez de crédibilisation des élections on se souvient quand même que l'Union européenne c'était plein de n'avoir pas de suite d'invitation pour le scrutin du 7 octobre mais comment comprendre qu'on refuse à l'Union européenne on l'accorde plutôt à la transparence internationale d'abord j'aimerais dire que ma démarche argumentaire est journalistique elle est dénue de toute argumentation politique partisane et pour revenir à l'Union européenne je pense que l'Union européenne a dit en temps opportun qu'elle n'allait pas envoyer des observateurs au Cameroun pour observer les opérations électorales présidentielles au Cameroun donc ce n'est pas que on lui a refusé une invitation et pour revenir maintenant sur le cas actuel ma démarche journalistique est tout à fait simple je suis parfaitement d'accord avec M. Kanda lorsqu'il dit qu'il y a certainement une défaillance quelque part une défaillance a priori dans le contrôle soit de la qualité de membres de la transparence internationale ou alors dans le contrôle a priori de la mission qui aurait été confiée par la fêtière de l'Allemagne et là on peut tout à fait blâmer le ministère de l'administration territoriale qui a le pouvoir égalien de donner les accreditations à tout observateur qui viendrait observer les élections au Cameroun mais il faut également relever que malgré qu'il y a eu ce ce dysfonctionnement ou alors ce couac ça n'influence pas du tout le résultat ça n'influence pas également l'organisation générale des élections oui on va y revenir oui donc même si ça crée polémique je crois que ça n'a pas un fort impact sur les opérations de vote mais là je suis parfaitement d'accord avec M. Kanga ça jette un certain discrédit sur le ministère de l'administration territoriale qui devrait en réalité s'entourer de toutes les garanties sur le plan national et sur le plan international que tous les observateurs qui sollicitent une application ont la qualité et le pouvoir de recevoir cette application mais malheureusement avec cette polémique que nous observons aujourd'hui il y a certainement une faille et M. Atangandi devrait effectivement se ronger les ongles et se demander pourquoi on en est arrivé là parce que le communiqué le communiqué qui a été rendu public par la maison mais le Transparence International met sérieusement à mal les propos ou alors les accreditations qui ont été accordées par M. Atangandi aux observateurs dont il est question mais également aux autres parce que ça pourrait faire un effet domino sur les accreditations qui ont été accordées par les autres peut-être ils représentaient une association ou alors une entité particulière malheureusement ils n'auraient peut-être pas qualité de représenter ces entités ou alors ces organisations non je pense que à ce niveau de la polémique et en adoptant une démarche journalistique sans prendre une position partisane nous les journalistes nous avons encore du temps pour approfondir nos enquêtes et de donner la bonne information à temps opportun à tous ceux qui nous observent Siyasubou ça fait quand même des heures que la polémique enfle on n'a toujours pas entendu le ministre Paul Atangandi qu'est-ce qui se passe justement nous parlons justement de la polémique la polémique justement parce que à ce jour ou jusqu'à cet instant le ministre Atangandi n'a pas donné sa version qui doit sortir qui doit faire sortir je pense en principe ou bien le ministre de la communication non justement il s'agit des élections le ministre de l'administration territoriale est compétent pour c'est lui qui accorde des accreditations des circonstances pareilles donc à ce jour je pense que nous avons été très très vite en besoin de condamner parce qu'il faudrait justement que les Camerounais et mes copanélistes essayent d'exercer un peu de patience jusqu'à ce que le ministre de l'administration c'est un problème ça c'est du discredit sur effectivement c'est prononcé sur cette histoire parce que justement comme a dit monsieur Georges donc ces membres ou ces individus ne pouvaient pas quand même entrer sur le territoire camerounais sans que le ministre de la communication de l'administration territoriale soit au courant la lettre d'accréditation ne pouvait pas quand même être délivrée à ces individus sans qu'il y ait un certain nombre de dispositions qui devaient être prises donc à ces jours je pense qu'il faudrait attendre la version finale du ministre à Tanganyji pour que nous puissions quand même tirer la conclusion mais n'oubliez pas justement que depuis un certain temps le Cameroun est en train de sombrer dans un désordre communicationnel que personne ne peut quand même comprendre d'où cela vient parce que les yeux du monde sont braqués sur le Cameroun c'est la première des choses que les gens devaient comprendre et nous devons tout de même comprendre que nous sommes dans un pays qui est le nôtre qu'il y ait des élections ou pas le Cameroun nous appartient tous et lorsqu'il faut quand même faire polémique sur certains sujets qui sont à la fois qui peuvent à la fois nus à l'image de notre pays il faudrait qu'un certain nombre d'investigations soient faites parce que justement M. Georges qui est le journaliste a fini son analyse en disant qu'il faudrait effectivement qu'une investigation finale soit approfondie soit faite et justement je pense que les journalistes doivent faire leur travail les politiques aussi doivent faire leur travail parce que à partir du moment où nous restons sur les polémiques nous sommes là sur les plateaux des QNORS on nous suit en France on nous suit un peu partout et il s'agit d'abord de nous il s'agit de notre pays je voudrais qu'on essaye d'exercer un peu de patriotisme sans mettre de la politique à l'intérieur donc c'est ce que je voulais me dire M. Martin Bidon dites nous vous pensez qu'on doit laisser le temps passer on doit donner du temps à Polatangaji pour nous dire réellement ce qui s'est passé on doit lui donner encore du temps je crois qu'à d'autres circonstances il aurait réagi du tic au tac bon ce silence n'est-il pas sourdissant ne nous parle n'est-il pas bon mais seulement je voudrais revenir un peu sur ce que mon petit frère le journaliste Georges a dit tout à l'heure je crois qu'il ne faut pas trop aller trop vite en besoin parce que dire que ça n'entache pas les les élections les résultats non c'est tout ça qui devrait être pris en compte pour savoir quel est le sérieux n'est-ce pas des élections organisées en cette année au Cameroun et quelles élections les élections présidentielles bon il faut aussi maintenant ajouter un autre questionnement comment pouvait-il en arriver là alors que un des candidats qui s'est rallié qui n'est pas des moines de mettre Akeremouna un bâtonnier de son état et vice-président international de Transparency International était là donc maintenant il faut se poser la question de savoir pourquoi lui-même n'a pas alerté n'est-ce pas avant le temps mais vous oubliez Charles Nguini qui est le représentant de Transparency International au Cameroun pour son sorti après non mais l'autre est concerné il était directement concerné donc pourquoi n'avoir pas alerté avant le temps et maintenant il a fallu que cette situation tourne en défaveur de tel ou de tel pour que on donne des précisions là c'est des questionnements qu'il faudrait n'est-ce pas éclairer alors maintenant pour ce qui est des élections ça veut dire que on a déjà posé ce problème d'observateurs étrangers pourquoi ne fait-on pas confiance aux observateurs internes ou à tout le moins africains pourquoi toujours aller chercher des observateurs européens on ne va pas les chercher il n'y avait pas que les étrangers on ne va même pas les chercher mais nous nous impliquons dans les élections françaises et autres c'est pas sûr bon ça c'est d'un de deux je crois que il faudrait voir maintenant s'il y a eu un couac à ce niveau ça veut dire qu'il faut vérifier tous les observateurs la situation de tous les observateurs qui ont assisté à cette élection qui peut avoir un effet national comme nationaux oui et tous ces paramètres doivent être pris en compte au moment de l'appréciation générale des élections voilà ces observateurs entre guillemets d'un style particulier disent qu'ils ont travaillé dans quatre villes il y a un des libé bouillard et baham rafael calfon qui est qui se présente comme le chef de cette équipe dit ceci ça s'est passé dans une grande sérénité j'ai trouvé pour ma part que les élections se sont déroulées merveilleusement bien avec des présidents et des membres des bureaux des scrutateurs très impliqués des représentants de chaque partie derrière les bulletins de vote très impliqués aussi que quelque chose d'étonnant c'est la première fois que j'ai vu ça au cours d'une élection des affiches des petites affiches en braille je n'ai pas vu ça nulle part je n'ai vu ça nulle part ailleurs ça c'est Raphaël Calfon qui le dit il fait des kangas il parle du Cameroun ou bien il parle de quel pays là bonne question vous voyez que le commentaire le compte rendu est totalement partisan parce que s'il s'est focalisé s'il a bien observé les affiches il aurait dû en premier ressort constater un déséquilibre énorme entre les affiches du président de la république et les affiches de ses principaux challengers dont déjà de ce point de vue cela perd en objectivité on ne peut pas avoir été en région anglophone puisque vous dites que c'était il y a beaucoup et dire comme ça définitivement que cela s'est bien passé parce que ici à Aqua j'ai été par le plus grand délazère secrétateur au lycée d'Aqua et nous n'avions pas d'électricité c'est à dire lorsque le dépouillement a commencé on s'est éclairé à la lampe de tempête on est en 2018 on est au 21ème siècle il est encore possible que la plus grande élection de l'histoire la plus grande élection de la nation se déroule dans le noir ce sont des éléments que les observateurs internationaux qui déjà nous critiquent quand on se passe dans la lumière ne laisseraient jamais passer s'ils étaient au courant de cela d'ailleurs alors que rien ne l'interdit les autorités ont essayé de nous dire parce que je faisais en même temps une retransmission vidéo sur ma page Facebook on a essayé de nous dire de ne pas filmer moi je m'y suis opposé et j'ai continué alors quand on a des éléments comme ça qui font tâche quand on a des autorités qui eux-mêmes ne respectent pas la loi alors qu'ils la connaissent supposément on n'a même pas besoin d'être de transparency internationale pour dire que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer le commentaire il est très partisan et pour revenir à ce que vous avez dit monsieur Georges je m'inscris aussi en faux contre cette observation je pense que ça peut bel et bien y entacher le résultat parce que le résultat il est là mais la gestion du résultat en être une autre ne faisant pas comme si on était en Afrique et que les résultats sont toujours rendus comme ils le sont souvenez-vous en 92 aucun d'entre nous ne peut dire de manière péremptoire qui a gagné les élections de 92 au gré des intérêts de l'un ou de l'autre il y a eu justement des choses qui se sont passées derrière le rideau pour qu'il y ait un résultat final on est en Afrique même dans la nomination du conseil constitutionnel et dans l'organisation de son mandat même dans le fait que la commission indépendante en tout cas et l'ECAM qui organise les élections n'est curieusement pas l'organisme qui promulgue les résultats mais c'est plutôt un organisme juridique le conseil constitutionnel et après on vous dit une fois que les résultats sont promulgués il n'y a pas de recours comme c'est la loi vous allez les accepter comme tels les recours en un délai fixe avant la promulgation et après vous ne pouvez plus rien faire on est en politique on est en réelle politique et il y a un appareil mis en place depuis plusieurs années par l'état central qui est très puissant et c'est cela la politique l'art de la ruse ce ne sont pas les beaux yeux des uns et des autres qui déterminent la vie sociale mais c'est tous les combats possibles pour garder le pouvoir dont on dispose dont oui il est possible que cela influe il est possible parce que c'est une observation qu'il est possible mais évidemment qu'il est possible c'est dans lambda dans l'univers des probables donc dans un contexte comme celui-ci où justement on a une véritable opposition qui l'eut cru il a fallu du temps c'était on attendait ça depuis presque 25 ans et le camp le camp gouvernant aujourd'hui ne s'attendait pas à un face à face comme celui-là et donc dans ce coup d'à-coup de probable on se dit on va créer des moyens on va créer des éléments qui vont faire que même si on venait à changer le rendu final des résultats on a au moins la crédibilisation internationale et de toute façon l'appareillage du code électoral et l'organisation de l'élection que nous avons mis en place nous garantit une plus grande probabilité de victoire je peux conclure en disant à mon aîné d'à côté que le patriotisme pour moi c'est la capacité de remettre en question ce qui est mal dans son pays accepter tout même quand cela ne se passe pas selon les règles de l'art parce qu'on veut présenter une image essentiellement positive c'est faire preuve de subjectivité à Tangange qui est impliqué dans cette affaire et accusé et qui en même temps le juge ne peut pas nous garantir une totale neutralité sur le compte rendu final dans un autre contexte on pourrait y attendre patiemment qu'il nous donne la version des faits mais dans un contexte comme celui-là on ne sait pas ce qu'il va dire en termes de mots choisis mais on sait déjà ce qu'il va dire dans le fond à savoir au possible mettre la salle couverture hors de lui ok cette situation peut jouer sur la crédibilité de cette élection oui justement j'y pense parce que je prends langue avec monsieur Wilfried parce que le Cameroun ne s'arrête pas dans quatre points c'est-à-dire Douala, Limbé je ne sais pas Baham je pense je pense justement que le nombre de personnes ou le nombre de villes que ces individus ont représenté pour justement parler du déroulement des élections au Cameroun ont été très très limités très limités parce que sur la base de ces ces différents villes qu'ils ont couvert ils ne peuvent pas donner un résultat vraiment objectif de ce qui s'est passé je vais vous prendre un exemple dans le département de Bokutuja et plus précisément dans l'arrondissement de Babici où il n'y avait pratiquement personne dans cet arrondissement là mais si vous essayez de regarder les résultats des élections ou peut-être les premières tendances on nous parle de pratiquement 500 personnes qui ont eu à voter qui n'ont pris pas ces élections là mais si vous essayez d'aller à Babici en ce moment vous n'allez pas trouver 50 personnes voilà autant de choses et il fallait justement que ces individus qui sont venus justement jeter un peu de lumière sur ce qui s'est passé qu'ils essayent de parcourir toutes les grandes villes de la zone anglophone qui ne sont pas menacées parce que lorsque je parle des grandes villes qui ne sont pas menacées moi j'essaye de regarder la ville de Bamenda j'essaye justement de regarder la ville de Boya j'essaye justement de regarder la ville de Limbe et ils se retournent au niveau de Douala il y a l'extrême nord qui crée la polémique aujourd'hui pour pouvoir donner un résultat ou une conclusion un peu objective pour justement conclure que tout s'est bien déroulé voilà autant de choses qu'il faudrait effectivement tenir en compte mais je continue je réitère que jusqu'ici on ne peut pas tirer la conclusion de savoir si ces individus sont venus justement pour le compte d'Amnesty International Transparency International où ils sont venus par leur compte propre à partir du moment où nous n'avons pas les derniers mots venant du ministre de l'AT vous savez depuis un moment nous avons eu face à nous ou nous avons face à nous un gouvernement désormais qui communique vous avez vu après la conférence de presse de monsieur Maurice Camteau l'autre jour le gouvernement n'a pas attendu longtemps pour pouvoir répondre à cette conférence de presse et je pense que les jours ont venu pour ne pas peut-être être partisans le gouvernement va justement nous situer sur cette situation et nous allons nous regarder droit dans les yeux et tirer justement une conclusion de manière objective merci voilà voilà Maitre Bitton il y a Maitre Charles Nguini votre confrère le président de Transparency International Cameroun il parle d'un groupe d'individus déployés par une structure bon ça veut dire qu'au niveau de Transparency International Cameroun on ne les connait pas mais forcément est-ce que ces gens avaient besoin du manteau de Transparency pour faire passer sachant pertinemment comme a dit Jean Semet qui n'avait peut-être pas le mandat pour exercer est-ce qu'ils avaient pourquoi prendre ce manteau là pour faire passer le message bon il y a plusieurs hypothèses vous savez très bien que Transparency International n'était pas n'a jamais été tendre vis-à-vis du Cameroun oui et mais comment accepter donc que Transparency vienne observer la présidentielle c'est paradoxal si si s'avère que ça a été fait exprès que le 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 principal concerné à savoir le ministre de l'AT monsieur Atangandi l'aurait fait exprès ce serait pour se dédouaner vis-à-vis de Transparency pour dire voilà ceux qui nous critiquent souvent pour une fois ils disent que ça s'est bien passé voilà que eux-mêmes disent que ça s'est très bien passé et vous voyez on constate quand même une certaine précipitation quant à cette déclaration quant à cette appréciation bon les autres ils sont allés trop vite au lendemain de la présidentielle j'ai l'impression et les autres pourquoi on les a pas interrogés vous voyez les autres c'est pas Transparency oui vous même vous venez de dire que Transparency n'a pas souvent été tendre avec le gouvernement oui oui alors justement voilà maintenant on nous présente Transparency qui dit que tout s'abîme c'est normal c'est normal qu'on les mette devant les feux des projecteurs c'est là où justement on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe parce que là on fait un procès en sorcellerie et c'est lui qui disait l'autre jour que quand on fait un procès il faut soi-même être sûr qu'on est un très grand un très grand sorcier parce que vous ne pouvez pas aller contre quelqu'un alors que vous n'êtes pas plus bon donc je dis vraiment attendons de voir ou être ainsi ce qui va se passer ce qui va se dire plus tard avec tout ce que nous avons pu dire vous voyez que chacun va mettre les gammes pour pouvoir dire n'importe quoi ou se prononcer là-dessus mais cette série de questionnements vont va nous nous mettre sur la cellette et je crois que le moment venu il ne faut pas trop aller vite en besoin parce qu'il y a beaucoup d'autres choses je ne sais pas qui qui vont arriver par exemple l'intervention de Maurice Camteau il faut dire que tout le monde a décrié cette manière de faire lui qui est un grand professeur mais il y a peut-être des non-dits il y a peut-être des agendas cachés et je crois que la situation actuellement est ce qu'elle est nous n'avons pas intérêt à ce que nous n'allons pas trop vite en besoin je sais mais Transparency International qui fait une sortie dit que tout s'est bien passé vous attendiez à un tel discours c'est de là que tout fait partie c'est ce discours là qui a fait que tout à fait il n'y a pas que Transparency International qui a dit que tout s'est bien passé il y a également les entités observatoires des élections nationales et internationales qui ont dit que tout s'est bien passé on connait quand même le ton comme disait le ton et je partage tout à fait le point de vue du maître qui dit que Transparency International a souvent des relations compliquées avec l'État mais il faut faire la nuance entre Transparency International qui constate les violations des droits de l'homme et Transparency International qui vient observer les élections je crois que c'est deux couloirs extrêmement différents et je crois qu'il faut faire cette distinction entre ces deux couloirs maintenant sur pour revenir à l'affaire de ces six individus il faut quand même rappeler également qu'ils ont été formés par Transparency International ils ont été formés dans l'observation des élections ils disent que par un membre de Transparency tout à fait d'où la démarche journalistique et là je lance un appel à tous les confrères journalistes qui pour certains se sont versés sur les réseaux sociaux en disant que ah ce sont des gens qui sont des faux observateurs d'où cette démarche journalistique qui consiste à on a même dit à un moment que ce sont en fait des journalistes voilà approfondi davantage leur investigation avant de se prononcer définitivement sur la question et maintenant sur la position tout à l'heure de monsieur je pense que l'article 10 je crois bien l'article 10 du code électorat du Cameroun dit clairement qu'il appartient à ELECAM à la gestion à l'organisation et à la supervision des élections nulle part il n'est question d'observateurs qui procéderaient à l'organisation ou alors la gestion à la supervision des élections donc il ne peut pas avoir un impact comptable direct sur le résultat des élections parce qu'il y a eu des faux observateurs non je ne pense pas du tout mais ça peut avoir un impact sur la perception que l'étranger peut avoir et je l'ai dit même bien avant que monsieur Cameroun vienne sur la crédibilité non seulement du processus mais également de la qualité des autres observateurs qui devraient effectivement être sujet à polémique mais maintenant sur le plan comptable sur les résultats des élections je ne pense pas qu'il y a un lien direct à faire parce que l'article 10 dit évidemment que c'est ELECAM qui s'agit de l'organisation de la supervision et de la gestion des élections par les observateurs s'il y avait eu des faux agents ELECAM on se serait sérieusement inquiétés mais là on est encore à des présumés faux agents observateurs de transparence internationale et ça ne peut pas avoir un impact direct sur le plan comptable en ce qui concerne les résultats des élections mais là mais là vous nous forcez à dire à donner une précision non je ne vous force pas non on doit donner une précision l'ELECAM est un organisme chargé de la gestion matérielle c'est pas une autorité électorale c'est à dire que par exemple pour dire le quoi qui est arrivé entre un électeur un candidat qui se retire et on dit que non comme il s'est retiré 24 heures avant on avait pas on a arrêté le travail le vendredi samedi et dimanche mais c'est ça n'a rien à voir avec les offens non mais c'est pour vous dire que incriminant les minates non oui quelque part on aurait dû simplement enlever n'est-ce pas c'est c'est et que ça n'aurait fait aucun mais est-ce que ça ne fait pas l'affaire de quelques-uns ou de quelques candidats c'est ça le problème voilà oui je vous ai vu vous avez voulu rebondir c'est soit on fait de la réelle politique dans ce Cameroun où nous vivons soit on crée un Cameroun où on pense que parce qu'un texte est écrit parce qu'il y a une loi elle est bel et bien respectée avec tout l'amour que j'ai pour mon pays malheureusement le ratio de lois écrites qui ne sont pas respectées et s'il n'est pas supérieur est au moins égal aux lois qui sont respectées il y a un article 10 qui dit cela oui mais dans la réelle politique il y a ce qu'on appelle le témoin et chacun de nos procèdent d'habitude comme ça si vous avez posé un acte qu'il soit bon ou mauvais parfois pour convaincre l'autre vous avez besoin d'une autorité d'une légitimation par un tiers qui fait office de crédibilité par rapport à vous ce n'est pas sérieux dans le cadre d'un pays normal ce n'est pas sérieux dans le cadre d'un pays rationnel où tout se passe selon ce qui est écrit malheureusement et c'est d'ailleurs ce qu'on nous dit tout le temps on est au Cameroun les exemples parlent de même actuellement depuis que j'ai intégré l'équipe de campagne du MRC et que je me suis donné corps et un pour battre campagne en leur faveur l'opinion publique autour de mon entourage c'est il faut que tu rentres en Allemagne fais attention à ta vie ce n'est pas venu ex nihilo les gens dans l'entourage qui le disent parlent d'expérience parce qu'ils savent qu'on est dans une sorte d'irrationalité justement où parce qu'on a exprimé un avis on peut être maté d'une façon ou d'une autre et d'ailleurs certains cadres du MRC ont été séquestrés kidnappés pour des raisons inavouées et après libérés quelques temps plus tard et d'ailleurs je l'ai dit une ou deux fois sur ce plateau sur une autorité sur une autorisation préfectorale que je disposais j'ai quand même vu ma fameuse conférence ici dans la ville de Douala refusée donc on a le droit de regarder le Cameroun comme il n'est pas et de dire c'est pas sérieux de penser cela de ne pas tirer des leçons de ce qui s'est passé jusqu'ici ou alors moi je prends le risque de procéder par rationalité dans ce pays où nous vivons et de dire qu'il y a un quota incalculable de choses qui devraient être faites mais qui ne le sont pas l'administration camerounaise à cause du faible tissu industriel qui est le nôtre emploi en tout cas est le principal générateur de revenus et tous ceux qui aujourd'hui sont dans l'administration en tout cas la plupart de ceux qui aujourd'hui sont dans l'administration sont acquis au parti au pouvoir en gros ils sont ceux qui ont le plus à perdre dans l'éventualité où un autre parti un parti autre que le RDPC gagnerait les élections c'est pour ça justement pour ne pas perdre ces privilèges ce qui fait justement couler la rumeur en tout cas la psychose selon laquelle on est en danger si on s'exprime contre le RDPC c'est parce que ces gens-là pour parler crûment dans la volonté absolue et fourbe qu'ils ont de conserver les acquis qui sont les leurs sont prêts à tout c'est pour ça qu'on a tous ces mécanismes et dans le volet juridique et dans le volet de ce que nous observons aujourd'hui il est possible sauf si nous pensons qu'il n'y a jamais eu de fraude électorale dans un pays africain il est possible que ceux qui justement vont promulguer les résultats ont déjà des éléments en leur possession et se rendent compte que l'écart entre le président sortant et ses challengers n'est pas si grand que ça que ce n'est pas si grand que ça et que c'est pour ça je suis dans l'univers des probabilités celui qui ne se souvient pas en fait il faut procéder ce n'est pas de la prophétie mais c'est de l'autre on est dans l'observation vous avez effectué une formidable veille électorale le MRCA a effectué une bonne veille électorale et ça n'a rien à voir avec le cas des observateurs c'est là le débat vous nous amenez dans des considérations qui n'ont absolument les observateurs n'ont pas des observateurs mais ce n'est pourtant pas si compliqué à comprendre que ça les organismes internationaux font souvent figure de légitimation aux yeux du monde et lorsque vous avez Amnesty International justement le gouvernement s'en offisquait d'ailleurs parce qu'il y avait des rapports qui faisaient état des exactions du gouvernement contre par exemple Boko Haram pendant qu'il ne parlait jamais de ce que Boko Haram faisait contre les populations civiles et le gouvernement n'appréciait pas et je suis très d'accord avec cette vision parce que ça jetait un discrédit international aux yeux du Cameroun parce que cette association cette organisation malgré tout le mal qu'on peut penser d'elle a quand même du crédit aux yeux des autres pays aux yeux de l'extérieur et donc quand maintenant on est dans un contexte comme celui-ci on est soi-même entre guillemets le fauteur de trouble où on a ce supposé coude à coude où les choses ne se passent pas comme prévu on peut procéder comme cela et se dire on va donc utiliser instrumentaliser cela à notre fin à quelque chose malheur est bon on va les faire dire que tout s'est bien passé et vous voyez bien que ce n'est pas crédible on ne peut pas aller à Limbé quand à Douala la plus grande ville du Cameroun au 21ème siècle les élections ne se passent pas bien on ne peut pas aller en zone anglophone et dire que tout cela s'est bien passé c'est les élections la campagne c'est certainement la meilleure campagne de l'histoire du pays mais les élections sont peut-être dans le déroulement les pires de l'histoire de notre pays parce que ce sont les élections où dans deux régions on peut dire qu'il n'y a quasiment pas eu comme il se devrait ce processus électoral et quand on a un organisme qui a toujours critiqué et qui comme par miracle en moins de 48 heures débarque sur notre sol et fait un rapport essentiellement positif et dithyrambique si vous n'êtes pas en mesure d'observer qu'il y a anguille sous roche c'est que justement on ne fait pas on n'est pas dans la réelle politique et plus que jamais M. Alain Serge voilà une occasion où le peuple a besoin de justice de vérité de transparence et de enfin de tous ces paramètres qui sont les fondamentaux de la démocratie alors lorsque ça ça vient à manquer il y a problème ok M. Tréa alors merci j'ai l'impression que nous parlons de l'avenir d'un pays comme si on parlait de quelque chose au quartier je voudrais déjà que nous essayons de comprendre ici que nous parlons de l'avenir d'un pays nous parlons de l'avenir de tout un peuple nous parlons de l'avenir de toute la jeunesse qui nous regarde là dehors et au lieu que nous nous attardons sur des situations un peu plus cruciales nous sommes beaucoup plus en train de faire des analyses et perdre leur temps sur des individus qui sont venus d'ailleurs pour justement décider de l'avenir de notre nation alors je pense que si ces personnes là ont parlé du bon déroulement des élections je ne pense pas qu'ils tireraient une conclusion en faveur de qui que ce soit à partir du moment où les élections se sont déroulées sans qu'il y ait des affrontements à gauche à droite je pense que des conclusions peuvent quand même être tirées et qu'il y a eu quand même du calme je pense à ces start lines il ne faudrait pas qu'on essaie de confondre les choses il faudrait qu'on essaie de faire la part des choses ils n'ont pas donc pris une proposition quelconque bonsoir c'est Rignoufélé bonsoir Serge Alain bonsoir à vos invités voilà le 20h c'est dans un instant de trois escales qui vont meubler cette édition que vous allez présenter une fois de plus pour nous ce soir tout un dossier consacré à cette affaire des faux observateurs électoraux qui ont prétendu être ceux qui viennent pour le compte de transparencie internationale comment en est-on arrivé là des reportages des enquêtes exclusives ce soir vous permettent de reconstituer le puzzle de ce transparencie guette mais aussi de ces manœuvres peu orthodoxes visant à contrecarrer les dénonciations des irrégularités observées lors du scrutin présidentiel et nous évoquerons également cette sortie du porte-parole du candidat du MRC qui compte porter plainte contre la télévision publique qui a amplifié cette sortie des faux observateurs internationaux électoraux et nous évoquerons également une élection très attendue concernant le sommet de la francophonie qui sera désormais secrétaire général de cette institution au moment où le Canada et la France soutient la candidature rwandaise et laisse tomber Mickaël Jean quels sont les enjeux géopolitiques on en parle ce soir Serge Alain voilà madame monsieur le développement de tous ces titres c'est dans le 20h que va présenter Cédric Nufélé quant à moi je vous retrouve après pour le débrief voilà retour sur le plateau c'est pour le débrief toujours en compagnie des invités je commence avec vous Georges Sémé dites moi cette sortie cette autre sortie du MRC cette fois-ci c'est pas Maurice Camteau le candidat qui s'est exprimé c'est Olivier Bibouni 5 qui revient sur un certain nombre on va le dire comme ça d'incompréhension de lundi écoutez on commence à être presque habitué aux sorties du MRC depuis la campagne électorale et le scrutin de l'élection présidentielle il est vrai qu'on attendait de voir après la sortie d'il y a deux jours Maurice Camteau se prononcer sur certaines questions liées à cette élection présidentielle mais c'est plutôt son porte-parole qui s'est présenté et qui a effectué une déclaration à laquelle on ne s'attendait pas du tout on s'attendait bien évidemment à ce qu'il revienne d'abord sur ses propos ses propos sur les réactions après ses propos qu'il a tenus sur le déroulement de l'élection mais il s'est plutôt apaisanti son porte-parole s'est apaisanti sur l'opinion du MRC qu'ils ont su le traitement de l'information par la CRTV en rapport avec les observateurs qui ont été présentés sur cette chaîne je pense que on a du grand mot nous les journalistes en ce qui concerne l'information sur le MRC et je partage tout à fait le point de vue qui a été dressé tout à l'heure par le porte-parole du MRC qui dit qu'il qui a constaté quand même qu'il y a une défaillance sur le traitement de l'information en ce qui concerne les observateurs à la CRTV la CRTV est l'office public de télévision qui bénéficie de fortes subventions de l'État mais il faut quand même rappeler qu'ils ne sont pas astreints au respect de la déontologie et de l'éthique professionnelle et sur le cas qui a été relevé par le MRC on se rend bien évidemment compte que l'éthique et la déontologie ont été malheureusement foulés au pied j'ai vu ce passage de l'extrait de ces personnes qu'on présente aujourd'hui comme des forces observateurs de transparence internationale et ils ont été reçus quelque part à Yaoundé et ils ont effectivement déclaré que tout s'était bien passé qu'il y avait même des affiches en braille et que tout était calme mais dans notre déontologie dans la démarche professionnelle des journalistes on aurait bien voulu qu'à côté de ces observateurs qui ont été présentés et qui font aujourd'hui polémique qu'on interroge d'autres observateurs qui soient nationaux ou internationaux pour bien évidemment avoir une vue là-dessus sur le déroulement de cette élection mais malheureusement la CRTV en tant qu'organisme public de télévision a tiré la couverture vers la partie publique en présentant en faveur en faveur du gouvernement le déroulement de l'observation des élections et là peut-être je fais un clin d'oeil à M. Kanga qui trouve bien évidemment que j'ai partagé de son point de vue qu'on a présenté une certaine facette du déroulement des élections qui n'aurait pas dû être en termes de démarche journalistique celle que nous a présenté la CRTV mais maintenant si au MRC on estime que pour faire prévaloir ces droits il faut porter plainte contre la CRTV ils ont tout à fait le droit de le faire mais on aimerait bien avoir les motifs de la plainte du demandeur qui est le MRC et sur les éléments sur lesquels ils vont se baser mais ils auraient bien pu également brandir l'article 132 du code électoral sur le chapitre 4 qui concerne le contentieux le contentieux électoral qui dit que le conseil que le conseil constitutionnel est habilité à statuer sur les recours en annulation partielle ou le recours en annulation partielle ou totale qui est formulé par un candidat ou alors un parti politique représenté par un candidat ou alors un membre du gouvernement qui aurait donné l'occasion au MRC à ce sujet de mettre à mal un peu le déroulement des opérations électorales en rapport avec la présence de ces observateurs mais ils ont prévu ils ont plutôt porté le choix sur la certifié et moi en tant que journaliste je m'interroge encore sur la pertinence de cette démarche au lieu de porter plainte contre le ministre de l'Anderson territorial en rapport avec les présumés observateurs qui ont été présentés tout à l'heure Ok, M. Bitton il y a un autre aspect au cours de cette conférence la sortie d'Olivier Bibournisac c'est qu'il fallait le discours et apparemment la sortie de Maurice Camteau lundi dernier n'a pas été bien on n'a pas bien pris la chose il fallait venir recadrer repréciser la chose Oui, bon mais c'est les journalistes qui parlent souvent de droit de réponse bon on aurait bien voulu que cette affaire fut reprécisée par celui qui a pris la parole et qui C'est celui qui n'a pas proclamé le résultat Oui, mais je crois que tout le monde a compris que c'est vrai quand on parle de résultat public il s'agit de chaque bureau de vote L'article 113 Voilà mais lui il se serait proclamé vainqueur et on a vu tout autour de lui n'est-ce pas ses compagnons n'est-ce pas du bureau n'est-ce pas l'acclamer mais ils l'ont toujours accompagné pendant l'article à ses côtés là où là où là où les gens disent qu'il s'est disqualifié c'est parce que on avait bien dit qu'il ne faudrait pas que quelqu'un se prononce que le conseil constitutionnel ne se prononce je crois que c'est là où tout le monde a jeté l'anathème sur le candidat Camto bon mais pour ce qui est de la tentative de la meute ou de mettre le pays à feu et à sang ça c'est des commentaires mais je dis là où tout le monde n'est pas d'accord avec lui c'est le fait d'avoir mis n'est-ce pas au-devant sa victoire et ça c'est c'est pas c'est c'est relayé par et les médias et les réseaux sociaux je crois que c'est là où on a dit non ça ne devait pas venir surtout de lui qui est professeur de de droit public et sachant quelles sont les règles du jeu au départ pour le reste maintenant je crois que c'est légitime que le porte-parole de du MRC recadre les choses et arrondisse les angles parce que effectivement on s'est rendu compte que ça peut aller loin mais maintenant il faudrait voir si la loi électorale prévoit une sanction n'est-ce pas en cas de proclamation parce que tout n'est pas de dire que c'est très grave ce souci tant qu'on ça veut nous dire c'est vous tant qu'il n'y a pas de sanction sans texte la loi électorale est adossée sur le code pénal oui mais attendez je dis qu'il n'y a pas de sanction sans texte si la loi électorale ne prévoit pas n'est-ce pas une sanction en bonne et due forme il est question maintenant de voir et puis ne mettons pas la charrue avant les bœufs on n'a pas encore saisi les juridictions c'est aux juridictions c'est aux magistrats de dire si oui ou non il y a qualification de tel ou tel fait comme infraction ou comme crime donc vraiment je prends je crois que c'est sur cette sortie du cette autre sortie du MRC aujourd'hui pour repréciser un certain nombre de choses je pense très bien qu'une fois de plus il y a un jeu de mots parce que c'est déclarer vainqueur et dire avoir tiré le pénalty est marqué c'est deux choses différentes parce que on peut vous confier une mission peut-être de mener une campagne en bonne et due forme et vous menez cette mission là comme ça se doit et à la fin vous essayez de faire le bilan de votre mission et vous dites j'ai accompli ma mission donc il y a justement un jeu de mots qu'il va falloir que beaucoup des Camerounais essayent de de faire attention parce que quelqu'un comme Maurice Camtos est un professeur de droit et il est entouré de quelqu'un comme M. Akere Mounal l'ancien bâtonnier et il est aussi entouré de beaucoup de personnes n'oubliez pas que c'est Maurice Camtos qui a l'habitude de défendre des pays à des circonstances parfois un peu très très compliquées et il réussit de temps à autre à les remporter en faveur de ses clients alors il y a justement un problème de jeu un jeu de mots parce que il ne s'est jamais déclaré vainqueur il a dit on m'a demandé de tirer le pénalty je l'ai tiré et je l'ai marqué là c'est différent de dire j'ai gagné voilà justement parce que je pense que quelqu'un comme Maurice Camtos avant de dire quoi que ce soit il pèse ses mots mais je tiens déjà à remercier ces professeurs là parce que il a justement été suffisamment courageux depuis 1992 nous n'avons pas vécu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui mais en termes de rhétorique je pense que le candidat de l'univers Cabral M. Cabral Liby a été plus dur on y arrive et là justement il a été plus dur M. Maurice Camtos merci si vous avez terminé et les Cameronnais ne sont pas en train de voir ce côté là oui merci alors je continue donc à dire Maurice Camtos ne sait jamais déclarer le vainqueur il dit on m'a donné le pénalty j'ai tiré il s'agit de Cabral Liby est-ce que l'habitue a validé on va parler de Cabral Liby on va permettre à Bidfi de Camtos de dire un mot sur cette sortie de jour après du MRC c'est à donne la perception à certaines personnes d'être un parti paranoïaque qui voit le mal partout qui se voit attaqué de toutes parts le problème c'est que c'est un fait une anecdote peut-être que beaucoup ne savent pas c'est que pas plus tard que ce matin le journal repère que je découvre pour ne pas le citer et que je représente je ne sais pas tout justement c'est très intéressant je suis très heureux de l'apprendre parce qu'un article que j'ai rédigé il y a deux jours sur ma page Facebook où je disais soyez grands ne cédez pas à l'effet de masse ne gardez le Cameroun qui est notre pays dans l'harmonie la plus totale et avançons a repris cet article sans mon autorisation sans m'en informer c'est un article c'est un journal à but lucratif donc sans qu'il gagne de l'argent justement en remplissant ses pages sur le travail de tiers et qu'un titré sur cet article Claude Wilfried et Kang a démolé Maurice Camteau l'article je peux vous envoyer le lien et je le dis en mon devision devant nos téléspectateurs donc rayé des combats rayés des clivages à l'intérieur d'un parti alors que les principaux membres de ce parti ne sont même pas informés qu'ils sont en guerre les uns envers les autres et qu'ils se démolissent mutuellement ça aussi c'est malsain ça aussi c'est sale c'est très mal fait et ça entre dans la droite lignée de tout ce que le MRC a festigé depuis le départ la sortie de Maurice Camteau qui n'a pas été compris par beaucoup mais heureusement non je parle du recadrage d'aujourd'hui oui à la sortie de oui l'effet étant lié le recadrage est lié à la sortie de Maurice Camteau à la sortie de lundi oui en ce sens que dans la sortie de lundi le jeu de mots opéré par le professeur Maurice Camteau n'avait pour but d'exercer la pression sur ces organismes qui jusqu'ici n'ont pas particulièrement brillé par leur fair play on voit bien que ça les a tellement mis en déroute qu'ils ont complètement oublié leur propre turbitude avec cette affaire d'Amnesty International c'est ce qu'on dit toujours qu'à force d'attendre de regarder d'attendre que l'autre trébuche on finit par omettre de voir le caillou qui va nous faire trébucher nous-mêmes c'est pour ça que le porte-parole du MRC Olivier Bibou-Nissac justement festige l'effet amplificateur donc on a pris des émissaires extérieurs qui ne sont pas ce qu'ils prétendent être et ils ont de manière assez inhabituelle de manière totalement positive totalement dit ils n'ont dit que des bonnes choses envers un gouvernement dont ils ne disaient essentiellement que de mauvaises choses jusqu'ici pour appuyer la fameuse crédibilité de manière à ce que quand bien même il y aurait des fraudes quand bien même cela se passera mal on disait à la fin même Transparency International a approuvé même les observateurs internationaux sont d'accord dont les élections se sont bien déroulées c'est un élément d'un appareillage énorme qui englobe beaucoup de choses on parle du conseil constitutionnel qui est chargé de promulguer les résultats comme il est constitué il y a 11 membres 3 sont nommés par le président de la République 3 par le président du Sénat 3 par le président de l'Assemblée Nationale bon on ne va pas y aller on ne va pas faire un dessin pour comprendre on va rester sur et précisément les deux derniers sont nommés justement par le conseil supérieur de la magistrature présidé par le président de la République et justement le MRC entend réformer cet élément là pour que ce ne soit plus le président de la République qui préside le conseil supérieur de la magistrature on n'est plus en campagne on a voté dimanche déjà le pays continue la discussion nationale la bonne marche du pays continue en ayant dehors de la campagne on n'est pas en train de faire diversion je suis en train de dire que dans la continuité de tous ces mécanismes qui ont été mis sur pied il y a le mécanisme de la propagande médiatique qui fait qu'à côté de tous ces éléments que je viens de dire il y a le fait qu'on s'appuie sur la télévision nationale qui fait office de crédit international et on prend des éléments factices d'une organisation qui fait aussi office de crédit international et on arrime les deux pour qu'à la fin quelle que soit la façon dont on aura et éventuellement je ne fais pas de procès d'intention mais dont on aura éventuellement manipulé je tire juste des leçons du passé avec les éléments avec l'appui de ces témoins internationaux on puisse légitimer quelque chose qui en fait n'est pas légitime c'est ce qui c'est encore une pression supplémentaire c'est ce qui justifie la sortie du porte-parole du MRC parce que par anticipation pour ne pas revivre les mêmes choses pour que l'histoire ne se répète pas on prend les devants ça s'appelle la prospective voilà Tria vous aviez semblé aborder le second terme Cabral Libi il accomplit ses résultats et il dit si jamais il est déclaré vainqueur il va défendre sa victoire jusqu'au bout avant d'y arriver je tiens déjà à remercier et à encourager Cabral Libi parce qu'il a fait rêver beaucoup de jeunes Camerounais il a fait rêver ma génération il nous a redonné le goût de penser à la politique de penser justement à l'avenir de notre pays et de justement s'engager mouiller le maillot et essayer de voir comment est-ce qu'on peut être la solution à notre pays et je disais donc tout à l'heure que le rhétorique à utiliser Cabral Libi me semble être plus dur que celui de Maurice Camteau du professeur Maurice Camteau parce que justement si vous voyez un peu depuis je crois pratiquement trois jours les sorties du candidat de parti univers vous allez vous rendre compte donc il est plus dur et déjà dire que lui il va demander à ses partisans de pouvoir défendre sa victoire si à jamais c'est volé c'est une manière ou d'une autre déjà c'est prononcé vainqueur de cette élection par contre si vous regardez le monsieur qui fait beaucoup plus polémique de l'autre côté lui parle beaucoup plus de pénalty qu'il a marqué le pénalty justement il a reçu un mandat de ceux donc qui l'ont mandaté que va un peu au match va jouer comme ça va jouer et il se devait de donner un compte rendu à son public et il a justement donné ce compte rendu je ne sais donc pas pourquoi les Camerounais ont peur jusqu'ici c'est le conseil constitutionnel qui a le droit de proclamer les résultats et le professeur Maurice Camter en sait il sait très bien c'est un éminent professeur de droit il sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne devrait pas faire jusqu'ici on ne connait pas qui a gagné et qui a perdu je pense que d'ici 12 jours les Camerounais vont être édifiés mais comme je disais je l'encourage parce que lorsque vous vous osez vous attaquer à un régime de 36 ans vous vous osez vous attaquer à un certain président de la République au nom de monsieur Paul Bia je pense que vous devez quand même arranger vos manteaux dont le pourquoi j'ai dit depuis 92 c'est que nous vivons nous n'avons pas vécu cela nous avons vu la politique au Cameroun mais cette fois-ci c'est quelque chose de plus sérieux ok Maitre Bitton ce Cameroun Libé il utilise le si si jamais justement j'allais parler de ça il a parlé du conditionnel je crois que nous parlons un français un français facile n'est-ce pas il utilise le conditionnel et il faut dire que presque de toute part il y a eu des mises en garde il y a eu des menaces bon moi je prends par exemple certains candidats je crois tels que Gagami Amman Hadji et même les candidats du parti au pouvoir qui certains enfin pas les candidats mais je dis les membres du parti au pouvoir qui ont affirmé qu'on ne peut pas gagner une élection au Cameroun sans que on ait gagné au Grand Nord qui a donc gagné au Grand Nord vous voyez donc il y a des propos qui sont analysés mais à partir du moment où on se trouve d'un côté ou de l'autre on amplifie non je dis que je crois que ce qu'on a voulu faire dire au professeur Camteau le public n'est pas dupe les Camerounais ne sont pas dupe je crois que nous avons une certaine maturité politique qui nous permet quand même de ne plus nous aventurer n'est-ce pas devant certaines situations donc je crois il faut rester réservé prudent et je crois la tension est retombée on va attendre que les organismes chargés de de donner les résultats finaux se mettent au travail et qu'ils se prônent oui rapidement on arrive au terme oui oui je vais être très rapide je crois que Kaba Libye a été ferme contrairement à monsieur Camteau il a été ferme mais il est resté républicain en disant que si en supposant que si sa victoire est établie il n'allait pas laisser qu'on la lui vole et il allait saisir l'autorité compétente pour faire voilà ses droits monsieur Camteau est resté également faible mais il est il est resté très fin politicien en disant que dans une partie de son discours qu'il invitait le président de la république sortant à transmettre de façon pacifique son pouvoir donc en droit ces mots valent le pesant d'or parce qu'il y a la lettre et il y a l'interprétation de la lettre et quand on interprète ça veut dire tout simplement que monsieur Camteau se déclare comme vainqueur de cette élection Kaba Libye a été ferme mais il a été républicain en disant que il va utiliser toutes les voies de recours pour faire valoir cette joie devant l'autorité compétente qui est bien évidemment le conseil conditionnel dans les délais bien évidemment voilà en quelques secondes on arrive au terme sur cette sortie de Kaba Libye oui Kaba Libye a fait une sortie au conditionnel en français facile tout le monde l'a compris donc Maurice Camteau a peut-être fait une sortie en français difficile puisqu'il utilisait la métaphore et c'est pour ça que les gens ne l'ont pas compris je le lui transmettrai à l'avenir mais en tout cas le déploit de mesure sur l'interprétation des deux sorties n'est pas très rationnelle bon je vais terminer quand même en insistant sur le volet que j'ai évoqué parce que c'est important au journal repère prenez garde justement à ne pas relayer à l'avenir ce type de mécanisme parce que la communication est un art soyez un bon artiste ok merci merci à vous cher monsieur d'être venu voilà voilà madame monsieur c'est ici que prend fin et qu'il en soit rediffusion 23h j'ai emité minuit il sera minuit à Babawan arrondissement de Babessi département du Goketoutia bonsoir Goketoutia 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 Goketoutia